Bonjour ma chérie, alors ton papa n'a pas toujours été là pour toi depuis le bas âge. Aujourd'hui tu arrives à voler de tes propres ailes, maintenant il te fait du chantage. Il dit qu'il ne te donne pas sa bénédiction si tu ne lui donnes pas l'argent. Façons que les parents qui n'ont pas été là pour leurs enfants aiment l'argent. Façons qu'ils aiment l'argent. Et dans leur bouche, façons qu'ils aiment maudire. Il n'y a pas un parent qui aime maudire comme un parent qui n'a pas été là pour ses enfants. Ils sont nombreux comme ça. Mais heureusement que la malédiction qu'ils envoient à leurs enfants là, ça se retourne contre eux. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à maudire quelqu'un qui ne t'a rien fait. On te maudit parce que tu ne donnes pas l'argent. On te maudit parce que tu ne réponds pas au téléphone. Parfois c'est des personnes à qui on passe le temps à donner. Parce que souvent quand un parent n'a pas été là, on est en manque d'amour. Du coup, quand on a un peu, on veut même acheter l'amour en question. Mais la personne en question, à chaque fois que tu donnes, cette personne s'amuse à faire des choses qui ne se font pas. Et si cette personne peut te mettre les bâtons sous les roues, elle ne peut pas se gêner. Le conseil que je peux vous donner. Quelqu'un qui veut vous vendre son amour, ne soyez pas en contact avec cette personne. Parce que ce genre de parent là, il va passer le temps à te rappeler que c'est moi qui t'as mis au monde. C'est grâce à moi que tu as envie. Façon que je t'ai porté dans mon ventre. C'est grâce à moi que tu es su terre. Je suis ton dieu su terre. Si tu ne me donnes pas, tu seras mouru. Vous parlez de quelle malédiction? Ne jugez pas les gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a un genre de personne que vous voyez dehors là. Vous ne connaissez pas leur histoire. Mais pourtant, vous leur collez des étiquettes qui n'ont pas lieu d'être. Un parent qui n'a pas été là pour son enfant, qui ne veut pas se rattraper plus tard, on va s'occuper de lui comment? Tout en sachant que le parent en question attend toujours l'opportunité pour insulter son enfant. On peut faire ça. Ma chérie, ta bénédiction, c'est toi-même. D'accord? Les actes que tu poses dans ta vie, c'est ça qui va ouvrir tes portes ou bien les fermer. Ne vous occupez pas de personne là. Parce qu'un vrai parent, ce n'est pas seulement celui qui m'aimondé. Il y a des gens qui ont donné la vie qui sont irresponsables. Mais pourtant, il y en a qui n'ont pas donné la vie. Mais qui sont très bien dans leur cœur. Donc, tu avances la tête haute et tu t'occupes de tes enfants. Prépare l'avenir de tes enfants. Fais en sorte que demain, si tu n'es pas là, tes enfants ne manquent de rien. Parce que ce genre de parent attend toujours que quelque chose t'arrive pour venir appeler à tes enfants que ta maman n'était pas bien. Ou bien pour venir faire payer à tes enfants le mal qu'ils pensent que nous leur faisons. Fais attention. Sous-titrage ST' 501